De l'atelier 2, on passe à l'atelier 3, humain, vivre et protéger demain. Je veux inviter M. Joas C., directeur général de Internet, Selfware and Network Associates, directeur de programme EboTech, à venir faire sa présentation. Une présentation qui sera suivie d'un échange avec le public. Merci M. C. C'est bien cela. Voilà, merci, vous avez la parole. Allô ? Merci cher modérateur pour cet instant. Alors, on parle de vivre et protéger demain. Et moi, je vais m'apesantir sur le thème de l'humain. Alors, je vais citer quelques cas de figure que vous avez peut-être vécu. Et puis, si c'est vraiment des cas que vous avez vécu, vous pourrez dire oui. D'accord ? On peut aller ? Bien. Alors, on entre dans une famille et une mère revient par exemple du travail. Elle entre à la maison et puis elle cherche sa fille. Elle cherche sa fille et elle demande à la servante, est-ce que ma fille est là ? La servante dit oui, mais on n'entend aucun bruit. On n'a aucune trace de la fille à la maison. On fouille la maison, on ouvre les chambres, on va ouvrir sa chambre et on la trouve sur le lit avec des écouteurs, des airpods et puis son téléphone mobile à la main. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation ? Merci. On va au restaurant. On voit une famille qui est à table et puis il y a le jeune homme à l'intérieur de la table qui, pendant que tout le monde mange, est sur son téléphone. Et on discute et quelqu'un lui demande, tu t'en souviens ? Et puis il lève la tête et puis il regarde tout le monde. Oui, 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 je m'en souviens. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Merci. Et puis vous avez ce monsieur-là qui est tout le temps sur son téléphone, chef d'entreprise, en train d'envoyer des WhatsApp. Vous parlez un peu, son téléphone sonne, excuse-moi, il prend, il décroche, il parle, il raccroche. Vous engagez encore la conversation ? Oh, excuse-moi, il y a un bip de son téléphone, c'est un message WhatsApp, ah oui, ça, c'est ma comptable, il faut que je réponde. Ou bien, à un autre moment, il entend un autre bip, ah c'est un mail que j'attendais. On a l'impression qu'il parle avec vous, mais il est plutôt connecté à son téléphone. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Effectivement, ce sont des situations que nous rencontrons tous les jours. Il m'arrive même de voir des jeunes dans la rue, en train de marcher, qui ne regardent plus devant, mais qui sont sur leur téléphone, et puis ils marchent. Je sais que ça aussi, vous l'avez déjà vu. Voilà, au point où on parle du quatrième singe. Vous connaissez les trois singes là, non ? Ah, vous ne connaissez pas les trois singes ? Voilà, celui qui ne veut rien voir, qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien dire, et puis il y a celui qui est dans le téléphone. Ça dit que lui, sa vie, c'est dans le virtuel, dans le cyberespace. Alors, ce sont des situations qu'on rencontre aujourd'hui, qu'on ne rencontrait pas il y a peut-être 30 ans de cela. Il y a 30 ans, vous aviez plutôt l'habitude de voir des gens qui, même dans le bus, ou dans un taxi, ou un transport en commun, avaient l'habitude de parler, même quand ces personnes ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, si vous êtes peut-être un habitué des transports en commun, vous allez vous rendre compte que vous pouvez être assis dans le même taxi, dans le Woro, et puis personne ne parle à l'autre. Au point où, quand la personne descend, et qu'on lui demande, il y avait un monsieur qui était assis à côté de toi, il ne sait même pas. Il n'imagine même pas qu'il y avait quelqu'un à côté de soi, de lui, parce qu'il était plongé dans le numérique. Dans le virtuel. Alors, ça amène ceux qui observent notre société à se poser des questions. Surtout nos aînés. Ils ne comprennent pas. On vient quelque part, tout le monde est silencieux. On ne se parle plus, il n'y a plus de liens sociaux. Mais, quand vous demandez à ces jeunes, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone ? Il vous dit, je suis en train de parler avec quelqu'un qui est aux Etats-Unis. Donc, on a l'impression qu'on casse des contacts sociaux, des liens sociaux, qu'on a toujours eus. Et puis, on crée de nouveaux liens sociaux, avec parfois des gens même qu'on ne connaît pas. Notamment sur les réseaux sociaux. L'expression réseau social, ça vous dit quelque chose, non ? Est-ce que vous avez à l'esprit des réseaux sociaux qui sont très utilisés, ou bien que vous utilisez ? Est-ce que vous en avez ? Qui peut citer des exemples pour qu'on soit sûr qu'on se comprend ? Oui, madame. Il y a Facebook, ah oui, ça c'est le top, ça. Oui, vous ? Instagram, ça c'est voilà les deux. La plupart des jeunes, il y en a qui disent, je n'ai pas Facebook, alors vous pensez qu'ils n'ont rien. Mais ils ont Instagram, n'est-ce pas ? Il y a Twitter, pour les professionnels, n'est-ce pas ? Et puis, quelqu'un a parlé de journalisme, là. C'est un outil que les journalistes utilisent beaucoup pour balancer les, comment on appelle ça, les scoops. C'est-à-dire que quand il y a une information, hop, ça passe sur Twitter. Bien. Donc, vous voyez que le numérique est en train de changer, non seulement notre environnement, et ça je pense que l'atelier 2 va en parler, mais il change l'humain, ce que nous sommes là. Nous devenons quelqu'un d'autre. Pour parler en français et ivoirien, on devient autre chose. On ne dit même pas quelqu'un d'autre même, on dit autre chose, parce que c'est quand on devient la même. On ne sait pas comment on va appeler ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre demain, parce que le numérique induit des changements dans nos usages, dans nos habitudes ? On pourrait se poser cette question et légitimement être inquiet. Pourquoi ? Parce que nos usages, nos modes de consommation sont grandement affectés par le numérique. Aujourd'hui, si j'ai besoin d'un taxi, je ne vais pas sortir sur la route et puis regarder s'il y a des taxis vides ou pas vides. Avant, sur les taxis compteurs, il y avait une ampoule qui vous disait quand c'est vert, c'est libre. Quand ce n'est pas vert ou quand c'est rouge, c'est que c'est occupé. C'était avant. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de savoir si un taxi qui est en train de passer devant chez moi est libre ou pas. Qu'est-ce que je fais ? Ah bien, bon. Bon, on ne va pas dire le nom ici parce qu'il y a un concurrent qui est là. Il va me demander pourquoi j'ai privilégié l'autre. Mais c'est ça. Est-ce que vous comprenez ? Le service de VTC, où vous avez une application, vous sélectionnez, vous dites je pars d'ici à là, et puis vous êtes chez vous, quelqu'un vous appelle, je suis là, je vous attends. C'est un nouveau mode de consommation qui change de nos habitudes d'avant. D'aucuns diraient que c'est une amélioration. Et je suis d'accord. Au moins, vous pouvez planifier vos déplacements. C'est-à-dire qu'à l'avance, vous pouvez passer des commandes et puis un chauffeur va venir vous chercher. Ça règle parfois les problèmes d'insécurité. On a entendu souvent dire qu'il y a des jeunes personnes qui ont pris des taxis et qui ont failli se faire agresser ou qui se sont fait agresser. D'autres même ont été retrouvées mortes, malheureusement. Donc cet outil dont on parle aujourd'hui, là, règle aussi ce problème de sécurité. Parce qu'on sait à telle heure. Puis on peut suivre sur une carte le mouvement du véhicule, de sorte que s'il y a un problème, on peut toujours retrouver l'origine. Oui, c'est une amélioration. Mais il y a un phénomène qui reste constant. C'est que cette équation-là, c'est-à-dire la transformation que l'homme est en train de subir, on ne sait pas jusqu'où elle va s'arrêter. Et c'est ça qui fait peur. Parce que l'humain même a peur de l'inconnu. Nous, tout ça, si on vous dit « va quelque part pour la première fois », quand vous allez rentrer, vous allez commencer à regarder à gauche, à droite, ce ne sera pas la même façon, ce ne sera pas avec la même sérénité que si c'est un endroit que vous avez déjà visité. On est d'accord ? Donc, l'humain se pose des questions. Nous, nous posons des questions sur ce que les technologies vont faire de nous. Mais cette peur est exacerbée par les films de science-fiction qu'on voit. Alors, il y a des films où on vous montre que la Terre est totalement déserte. Il n'y a plus d'oxygène sur la Terre. Que les humains ont créé des espaces, des environnements, où ils ont des villes là-bas, et les rationner. Ça fait peur, non ? Et puis, on voit des fusées qui partent d'un endroit à un autre. Oui, c'est vrai que parfois c'est chic, mais quand on s'assoit sérieusement, on se pose des questions de « qu'est-ce que l'humanité sera ? » Et ces questions-là ont tellement fait réfléchir les observateurs consciencieux qu'on a créé une nouvelle discipline qu'on appelle les « humanités numériques » ou « humanités digitales ». Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Non ? Bien. Donc, c'est l'occasion d'échanger un peu, et puis demain, de faire des recherches. C'est une discipline même qu'on enseigne. On fait des masters, des licences en « humanité numérique ». Pourquoi on a dû créer cette science ? Mais parce qu'on s'est rendu compte que la technologie, au lieu que ce soit l'homme qui, d'une certaine façon, entraîne la technologie vers lui, beaucoup disent que si c'est comme cela, ça ne va pas marcher, on laisse libre coût à la technologie, la technologie va dans tous les sens, et c'est à l'homme de s'adapter. Tout à l'heure, Mme Vallée vous a parlé de chocs qui peuvent exister entre la technologie et des humains. Vous vous souvenez ? Voilà. Et oui, aujourd'hui, on est dans une équation, dans un paradigme où c'est la technologie qui coud, et puis l'homme doit courir derrière pour s'adapter. Le doyen, tout à l'heure, a dit, « Mes enfants m'ont emmené à danser à Zalaka Péon ». C'est comment ? À Zalaka Péon. À Zalaka Péon. Et puis, à faire TikTok. Bon, j'étais dans le coin, j'ai ri un coup là. Ça m'a détendu. Mais oui, c'est comme ça. Du coup, quelqu'un va dire, « Ah, un doyen comme ça, il a fait ça ? » Bon, on a trouvé la parade, on a dit, « Bon, c'est pour ne pas se prendre trop au sérieux. » Mais ça change. À son époque, je ne crois pas qu'il ait vu des vieux danser à Zalaka Péon. Et puis, sur la place publique, peut-être qu'il peut danser à la maison. Mais aujourd'hui, on est dans une tendance de « Il faut qu'on me voit. » « Il faut qu'on me voit. » Et malheureusement, ça a un effet négatif sur les jeunes. Il y a des jeunes qui dépriment parce qu'ils ont posté quelque chose et puis, il n'y a pas beaucoup de likes. Ça veut dire qu'on ne les aime pas. Ou bien c'est faux ? Ça les fatigue. Pendant ce temps, ils regardent sur la page d'un de leurs camarades et puis, lui, il a les 2 000 likes, 3 000 likes sur son TikTok ou bien sur sa page Facebook. Conséquence de l'impact pervers, il y a des jeunes qui simulent. Il y en a qui sont devenus des brouteurs. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas cette réalité-là, mais parce qu'ils ont envie d'être acceptés par la communauté, par leur communauté sur leurs plateformes de réseaux sociaux, ils font comme s'ils vivent une vie de paix, une vie chic. Ils vont dans des endroits pour se prendre en photo. Quand ils vont manger, ils se prennent en photo. Quand ils vont à la piscine, ils se prennent en photo. Tout ça pour envoyer un message à la communauté. Mais si la communauté ne like pas, c'est qu'ils n'en ont pas fait assez. Et donc, ça crée une escalade. C'est-à-dire qu'ils vont aller chaque fois plus loin. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à des aberrations où des gens sont morts parce qu'ils voulaient se prendre en photo. Il y a un train qui arrive et puis il veut montrer qu'il est à côté du train. Il y a une jeune fille qui est morte comme ça. Le train l'a percuté. Boum, il est parti. Et puis il est parti. Parce qu'elle voulait prendre une photo pour dire qu'elle est dans un paysage où il y a un train qui arrive. Oui, oui. Si vous cherchez sur Internet, vous allez voir. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'aux extrémités d'un immeuble rien que pour avoir une vue de « waouh ». Je suis au plateau, je suis sur le Postel 2000 et donc je me mets bien à l'extrémité. Attends, moi-même, j'ai fait attention. Et puis, je fais la photo et malheureusement, un faux geste. Je chute. Et puis c'est la mort. Vous voyez jusqu'où les jeunes sont aujourd'hui prêts à aller ? Et ça, c'est triste. Donc, ça amène les penseurs à se demander est-ce que c'est le bon rythme qu'on est en train de suivre là ? Parce que la technologie va à une certaine vitesse. Ça crée de nouveaux usages et ça transforme la psychologie de l'homme. Est-ce que l'homme sera encore un homme dans 40 ans dans 50 ans, voire 100 ans ? À cette peur s'ajoute le concept d'humanoïdes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des humanoïdes. En fait, l'homme cherche le moyen de vivre éternellement. On est tous à la quête de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas mourir et puis c'est fini ? Et donc, en poussant, 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 il y a des recherches qui se font aujourd'hui dans certains laboratoires, on essaie de voir comment on peut arriver à faire des hommes mi-machine, mi-humains. Ça vous rappelle un film là, non ? Un ou deux films ? Vous avez entendu ça ? Terminator. Quelqu'un qui est mort, on prend une partie de son corps, on vient, on superpose ça sur une machine et puis il devient un homme-machine. On dit que c'est un humanoïde. Ça veut dire que c'est un homme-robot, quoi. Donc, imaginez maintenant les hommes-robots. Mais pire, on vous parle de robots qui vont avoir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ah là, moi-même, ça me fait flipper. Parce que, avec l'évolution, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont pas très bons en calcul rapide. Moi, je me souviens à l'époque, et mon père me chicotait même parfois, on pouvait me faire faire des multiplications de centaines. C'est-à-dire, on dit 150 fois 150, ça fait combien ? Donc, tout de suite là, rapidement là, tu dois trouver ça. Et on était exercés. On avait même des tables de multiplication derrière nos cahiers pour apprendre de façon systématique. Ça dit, tu ne réfléchis pas. On te réveille net, on te demande. Deux fois deux. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu ici. C'est que c'est rentré. D'accord. Donc, vous voyez, on est dans ce nouveau concept-là qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Des robots qui vont réfléchir et prendre des décisions. Ce qui fait peur, c'est que ces robots-là vont plus vite dans la réflexion et donc dans la prise de décision que nous-mêmes les humains qui les avons créés. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez, sur les routes, là, il y a des caméras pour les voitures qui font les excès de vitesse, là. Il y en a qui se posent la question, mais comment caméra, tu me vois et puis tu sais que je suis parti vite ? Mais parce que derrière, il y a des ordinateurs. Dès qu'ils vous voient passer, c'est-à-dire à la fraction de seconde où ils vous voient passer, ils ont photographé votre plaque d'immatriculation, ils ont identifié la vitesse à laquelle vous partez. Oui, ça change. C'est vrai que ça protège d'un côté les citoyens que nous sommes, mais il y a des effets pervers. Alors, la question qu'on se pose, c'est si ces machines-là réfléchissent plus vite que nous, de façon cohérente, donc intelligente, est-ce que demain, on ne va pas vivre dans un monde où ce sont les machines qui vont nous commander ? Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est une réalité. On est arrivé à un point où Elon Musk, je ne sais pas si vous le connaissez, a proposé qu'on fasse une sorte de vaccin, c'est-à-dire qu'on intègre dans le corps humain des puces qui vont aider le cerveau humain à aller plus vite que les machines. Parce que sa théorie fait que si la machine réfléchit et décide plus vite que toi, c'est finalement elle qui va te commander. Or, il n'est pas question que les machines nous commandent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer l'humain pour lui donner lui aussi la faculté de réfléchir plus vite que la machine. Est-ce qu'on reste encore humain là ? Pardon ? C'est l'homme qui a fabriqué la machine. Mais l'homme a fabriqué la machine pour que la machine l'aide. Est-ce que vous comprenez ? Pour que la machine l'aide. Moi, je me souviens quand j'étais encore en terminale, on avait des calculatrices qu'on appelle des traceuses. Donc, on vous donne la fonction, vous entrez les paramètres, et puis la machine vous donne l'allure de la fonction. Ça vous permettait, vous-même, quand vous reproduisez ça sur le papier millimétré, de regarder si vous êtes en phase. Vous vous souvenez, non ? Voilà. Donc, la machine, effectivement, peut nous aider. La machine peut nous aider à être efficace, à être performant. Mais, il y a un corollaire qui peut être négatif, c'est que la machine, si on ne maîtrise pas, et c'est là le but de mon intervention, c'est que si on ne fait pas attention à ce que les machines deviennent et qu'on laisse les machines tirer la société parce qu'on appelle ça l'évolution, on risque nous-mêmes de ne plus exister en tant qu'humains. ça, c'est le danger. Parce que dès lors qu'on commence à décupler vos capacités cognitives, c'est-à-dire votre capacité de réflexion, etc., avec des puces, est-ce que vous êtes l'homme que votre main a mis au monde ? Il y a un danger. Et au-delà de ça, d'autres problématiques vont se poser qui vont faire que finalement on va arriver à cette espèce d'humanoïde où on est mis homme et puis on embarque aussi de, on va dire, de la technologie. Et ça, ça pose d'énormes problèmes. Ça pose des problèmes en termes d'éthique. Est-ce qu'on va arriver à ça ? Ça pose des problèmes au niveau de notre humanité. Est-ce qu'on sera toujours ce que nous sommes ? Et puis ça pose d'autres problèmes encore puisque à partir de notre humanité, il y a les liens sociaux qu'on crée entre nous, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour, puisqu'on voit, j'ai passé mon temps à vous expliquer les dangers potentiels. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui ? Déjà, il faut que psychologiquement, dans notre tête, on comprenne que les technologies sont là pour nous servir et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne à de la rigueur. Par exemple, la discipline. ce sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui. La maîtrise de soi. Nous devons, dans l'éducation que nous nous donnons à nous, mais à celle que nous donnons à nos enfants, mettre au centre ces valeurs-là qui fondent l'humain, qui font que nous sommes humains. Ça veut dire quoi, la maîtrise de soi ? C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la diction. La diction, c'est une sorte d'accoutumance. Il y a des jeunes, moi, je connais, j'ai des amis, je ne vais pas, j'ai des amis, qui, quand ils n'ont pas leur téléphone portable, c'est comme s'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sortent le matin, ils sont pressés, ils vont au travail et puis ils arrivent là-bas, ils n'ont pas leur téléphone. La vie, ok, merci, la vie pour eux s'arrête. Ça vous est déjà arrivé ? Ça vous est déjà arrivé ? Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Ou je suis obligé de me retaper encore, faire demi-tour, sachant qu'il y a un embouteillage encore à l'aller, même mon portable, si ce n'est pas à côté de moi. Et même, il m'arrive, je ne sais pas le bon exemple, de dormir et puis à 2h du matin de me réveiller, mon premier réflexe c'est de prendre mon portable. Je sais qu'on a beaucoup à faire ça. En fait, il y a une sorte d'addiction et ça, il faut, c'est un peu comme la drogue, ça devient comme une drogue. Il y en a qui n'arrivent pas à se passer de ça. Et donc, il faut qu'on aide ces personnes-là et donc, si nous-mêmes sommes dans le cas, à revenir à ces valeurs-là, à ces valeurs humaines, la maîtrise de soi. C'est vrai, j'ai envie, mais je me retiens. Je me dis non. Il faut qu'on apprenne à se dire non. Il ne faut pas qu'on dise que comme c'est la technologie, on court derrière. Et donc, ça va demander quoi ? Par exemple, pour commencer à mettre ça en oeuvre, chaque jour, vous mettez votre téléphone en mode avion pendant 2h de temps. On commence comme ça. Pendant 2h de temps, vous êtes en mode avion. Ne pensez pas à qui va m'appeler, qui va pas... Et puis, vous vous concentrez sur quelque chose que vous pouvez faire. n'ont peut-être votre travail ou bien passez du temps à parler avec des gens qui sont autour de vous. Vous mettez votre téléphone en mode avion. Deuxième suggestion que je peux vous faire, c'est de couper, d'éteindre carrément le téléphone quand vous êtes à des réunions comme celle-là. C'est-à-dire, ne pas être ici et puis présent ailleurs. éteindre carrément le téléphone pour vous concentrer sur ce qui se passe là, maintenant. Et puis, quand vous dormez, je sais que pour beaucoup, aujourd'hui, c'est inconcevable. Je suis mère de famille. Si j'étais mon téléphone et si mon enfant qui est en France, il a un problème qui m'appelle. Mais s'il t'appelle la nuit, toi, tu vas faire quoi ? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est vrai qu'il y a des cas pour lesquels je peux appeler quelqu'un pour... Mais matériellement, si la situation a passé un cap, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut reconnaître ça parce que les technologies vous donnent l'illusion que vous devenez un super homme, ce qui n'est pas vrai. Bon, donc, c'était sur ces points que je voulais appeler votre attention pour vous dire que le numérique, c'est bon, ça aide l'homme, mais il peut y avoir un revers qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça peut transformer l'homme et parfois dans un mauvais sens. Je vous remercie. On vous propose de... Merci.